PEGI 3 C'est parti pour la reprise de la course Maintenant, ça va être la dernière fois que vous allez apercevoir la BMW C'est terminé, ça va être la seule course unique Après on va passer à une autre voiture qui va vraiment vous faire plaisir Vous allez voir un changement radical Je vous en dis pas plus Donc déjà on va se concentrer sur la fameuse BMW On va lui faire ses adieux Parce que je sais que c'est pas une voiture qui tient du tout la route maintenant En tout cas sur ce genre de circuit Et en même temps la catégorie que j'ai pris Elle est pas forcément intéressante pour ce genre de voiture On va plus s'adapter comme les autres joueurs en fait Pourquoi tout de suite privilégier les petites voitures Si on peut franchement acheter d'autres bolides beaucoup plus puissants Donc c'est quoi ce circuit ? Oh là là, on ne me dit pas combien de tours là-dessus Par contre ce qui est bien c'est qu'ils ne te disent pas combien de tours Donc il fait 14 degrés Ça va et ça reste quand même Une petite température assez glaciale Donc c'est ça que j'ai appris Regardez bien, je suis classé quasiment 14ème au niveau de la puissance du véhicule Vous voyez ça, je ne le savais pas au début Donc je n'ai pas forcément la voiture la plus puissante du jeu Même pas du tout Pour vous dire c'est la 14ème C'est peut-être pour ça que je suis classé tout le temps en arrière Je ne sais pas après comment ça fonctionne mais on va le découvrir Donc vous voyez cette belle carrosserie, cette belle BMW sans plaque Vous ne la verrez plus C'est terminé Elle n'existera pas Je vais essayer quand même de vous prouver D'arriver quand même dans les 3 premières positions Ça commence bien déjà Ça va être quand même dur de vous proposer ça Je vais essayer tous de dégruger un petit peu Comme un fromage, je vais essayer de découper directement la source Je me sens un petit peu des voitures pour rebondir sur d'autres obstacles Eux, ne vous inquiétez pas, ils font exactement la même chose Ils ne se gênent pas pour se cogner 11ème place Ouais, ça va Donc là, la trajectoire, il faut qu'elle soit quand même bien découpée Je ne triche pas, c'est quand même lui qui me dit que ma trajectoire est assez correcte On ne sait jamais, je préfère quand même vous le dire C'est pas vrai, je vais encore me claquer Non, c'est bon Ohlolo, tout ce qu'ils sont comme... Ouais, mais il y a pas mal de voitures là Je suis que 9ème En plus, c'est sur 2 tours Non, ça va, j'ai l'impression que le circuit est pour une fois Pas pour une fois, mais qui est assez petit Mais la BMW, je vous assure Si un jour vous avez l'occasion de la prendre et faire partie de la catégorie S Oubliez tout de suite Elle n'a pas du tout de puissance Ce qui est bien, c'est que dès que tu cognes une voiture, tu prends un peu plus de vitesse On dirait que tu te serres d'un effet d'inspiration Là par contre, ce qu'il a fait, c'est pas sympa de sa part On va carrément désorienter Un rembobinage Il va encore me cogner C'est pas bon En Paris Voilà, on va reculer un tout petit peu plus Tant pis un petit peu pour la place En tout cas, je ne me ferai pas voir deux fois Ah, ils sont quand même imprévisibles Des fois, tu es vraiment bloqué par la voiture de devant Qui ne te laisse pas passer limite Qui te fait Qui te bloque Qui te sert de bouclier Non, tu ne passeras pas Tu passes à gauche Et à gauche, tu passes à droite Et à droite Donc la trajectoire Aïe, aïe, aïe C'est presque ça Nickel On progresse un tout petit peu là C'est déjà ça Voilà Espérons maintenant que ça va bien se passer C'est parti On a entamé le dernier tour Celui-là quand même Il n'y a peut-être pas beaucoup de tours Mais le circuit est quand même colossal Je ne sais pas si vous avez vu le con Que j'ai pris J'ai mis trois minutes Pour faire limite un tour Mais toi, tu n'auras pas assez de chance Ah, ce n'est pas vrai C'est quoi ce circuit là Je sens tous en train de me coller derrière en plus Ouais, la BMW poubelle Vite coupe Parfait Maintenant, il ne faut pas que je prenne trop confiance Il faut quand même que je me fixe l'objectif de dépasser le premier Ce qui ne sera forcément pas le cas Parce que lui, il a une voiture beaucoup plus puissante que moi Dans les lignes droits Au niveau L'adhérence de la route Elle tient beaucoup mieux que la mienne en tout cas Regardez, il a déjà quasiment fait le tour complet le mec Même si vous êtes le meilleur pilote du monde Et vous avez la petite voiture Oublie Il y aura toujours un truc qui va se jouer entre vous et le premier Peut-être pas ceux qui sont derrière Mais entre vous et le premier En tout cas, ça va se sentir nettement la différence Vous n'êtes forcément pas un autre avantage Waouh Le virage a été pris correctement Je n'ai pas envie de me louper Parce que je fais quand même attention Bref, parce que je voulais vraiment avoir un peu plus d'argent Pour pouvoir acheter une voiture Parce que je ne peux pas tout de suite acheter une voiture On claquant des doigts Mais après, vous allez voir Je vais essayer d'acheter quand même une voiture assez puissante Sans non plus me ruiner En vrai, il me reste quoi encore ? Ah, ça va, on est presque à la ligne d'arrivée Le temps est quand même assez nuageux C'est bien parce que les décors, ils changent Je dirais toujours que les granats Ça a toujours été la même chose sur les jeux de voiture C'est toujours des bonhommes fixes Mais après La route, etc Le cercle en lui-même est correct Il est très réaliste Vite, vite, vite Je ne suis pas loin de la ligne d'arrivée Il ne faut pas que je me laisse avoir Non, ce n'est pas encore là Franchi Il était juste à côté de moi le mec Regardez bien Il était juste derrière moi Là, il est à ma droite Je me suis dit, ce n'est pas vrai Il ne va pas me laisser respirer Il va me dépasser au dernier moment Donc voilà La dernière fois que vous avez vu la BMW Donc J'ai quand même terminé deuxième Avec cette ferraille Qui ne roule pas forcément Pour ce genre de course Elle est très pratique Pour une autre catégorie Mais la catégorie S En tout cas Oubliez tout de suite Ce n'est pas franchement Une voiture très puissante En lançant tout de suite Dans les virages, etc Qu'elle ne tient pas du tout Qu'elle peut déraper à tout moment Vous avez vu comment ça marche Avec le boost ? Le boost de 30 minutes C'est un peu du n'importe quoi Mais bon Bref Maintenant on va passer A quelque chose de plus intéressant Il me reste 22 minutes encore A utiliser ce genre de jetons C'est pour ça que je vous dis Les mecs qui vont payer Tout simplement Sur ce genre de jeu Ils vont être beaucoup plus avantagés Pourquoi ? Parce que Dès que tu payes Tout simplement Tu as beaucoup plus d'expérience Ce genre de petits trucs Les mecs vont aller Beaucoup plus facilement A le débloquer Donc maintenant On va acheter une voiture Donc avec les jetons On a deux possibilités D'acheter des voitures Soit avec les jetons Que tu obtiens directement En achetant sur le marché Xbox Live Ou tout simplement Avec les points CR Que tu obtiens En faisant des courses Ou des performances Donc là je vais vous montrer Toutes les voitures Donc bien sûr Il y a des voitures Sur lesquelles on peut S'éterniser d'autres pas Et je regarde aussi Surtout la vitesse En haut à droite De la voiture Parce que je n'ai pas non plus Envie de payer une voiture Je ne sais pas combien Par exemple celle-là Je peux me l'offrir Regardez J'ai quasiment tout l'argent Qu'il me fallait Mais elle n'est pas forcément puissante Et vu qu'il y a des catégories Que j'aimerais bien aussi participer Mais pour le moment Je ne vais me concentrer Que sur la S Donc ça c'est la plus puissante J'ai l'impression La P et la X Est-ce que vous voyez Les BMW ne sont pas forcément Pour cette catégorie-là Donc ça coûte quand même bonbon Donc j'ai 25 jetons C'est là franchement Le mec qui va se la procurer C'est soit il va vraiment Roder le jour à fond C'est qu'il va passer Minimum 5 jours à jouer Juste pour débloquer La Bugatti Veyron Ou tout simplement Il passe à la caisse Il va payer 25 euros Et il va avoir Cette Bugatti Veyron En avant première Pas mal Comme raisonnement Payé pour avoir plus de trucs C'est abusé quoi Ça fait quand même peur De tout payer Donc voilà Quelques voitures Que je ne prendrai pas Ce sont vraiment Pas intéressantes On a conjure ces voitures C'est plus des voitures De collection Mais bon Je ferai quand même L'exception de faire ça Pour quelques passionnés Parce que j'imagine C'est qu'il y a des gens Qui aimeraient bien voir Toutes les voitures J'essaierai de le faire Après je ne veux pas Privilégier telle voiture Je n'ai pas forcément de préférences Mais aucune Après dans mon let's play J'essaierai franchement De vous apporter Une solution assez complète Pour pouvoir vraiment Proposer un panel Assez rempli Ou assez fourni Au niveau des voitures Donc pour le moment J'ai dû faire quelques let's play Avec la BMW Pour pouvoir m'enrichir Et après j'essaierai De faire une autre voiture Puis une autre Puis une autre Mais tout ça Il faut quand même Passer du temps Et ça ne tombe pas Du ciel d'argent La fameuse Bugatti Veyron Oubliez tout de suite On ne l'aura pas forcément Immédiatement On l'aura vraiment plus tard Après je n'ai pas envie De passer à tirer Juste pour vous montrer Que la voiture est puissante On sait tous bien Que c'est une voiture Assez correcte Donc là c'est pareil Ils répètent la même La même chose en fait Donc n'oubliez pas De cocher Ne plus afficher ce message Sinon vous allez tout le temps Harceler pendant 30 secondes A écouter ce discours Assez surprenant Donc là on va prendre La catégorie S Voilà Quelles sont les voitures Qui me proposent Oh ça coûte cher Oh c'est pas vrai Donc là c'est quand même Des voitures assez costaudes Je ne sais pas si vous voyez Mais Elles rigolent pas les voitures Les vitesses et tout 1 million Non mais attends 1 million Je suis mal barré je crois C'est bien Je parcours Avec ma BMW Des voitures Qui coûtent 1 million De CR On va dire 2 dollars On va passer à d'autres catégories Il y a des voitures Je ne pourrais jamais Me les payer en tout cas Regardez moi Ces bolides de dingue Mais ça Encore je trouve Que ça n'a pas Beaucoup de puissance Le P Il suffit de voir Tout simplement Le moteur Le A Ça va le A quand même Ah oui d'accord C'est pas mal ça Par contre Les voitures ici Elles coûtent un petit peu cher Bon je vais essayer De en prendre une Je vais prendre la Chevrolet Celle là que vous voyez Je suis plus tenté Par celle là Pourquoi ? Parce que je ne sais pas Si vous avez vu Elle a quand même Une vitesse importante Elle ne coûte pas forcément Très cher C'est pour ça Je vais essayer De la privilégier En plus de la catégorie Ah ça reste quand même Une bonne catégorie C'est pas une catégorie Assez minime Cette voiture Compré coûte cher Mais là quand même Là la patate 9 de vitesse C'est pas vrai C'est presque Elle touche pratiquement Le pic De la Mugati Veyron Qui est tout simplement A 10 Waouh C'est pas possible Ouais donc je vais essayer De prendre celle là Je la trouve franchement bien Elle est sympa Et en même temps Elle ne coûte pas si cher Que ça Je ne sais pas Si vous avez vu le prix Ça reste abordable Et en plus la vitesse Elle est correcte Donc on va essayer De l'acheter Et je ne savais pas Que sur Forza Que dès que tu achètes Une voiture Tu as pas mal D'options Par exemple regardez Je n'ai pas forcément Besoin d'aller dans le garage L'améliorer Il y a déjà pas mal De choix Donc je ne sais pas Laquelle vous préférez Les jantes sont super bien faites Etc dans certaines voitures Après il y a d'autres modèles Que j'apprécie pas forcément Les 3 premiers Je les trouve bof Après les autres Je les trouve assez sympa Et ce qui est bien C'est que je crois Que c'est des créateurs Qui la font Je ne sais pas Après ça La communauté vote Par exemple Sur la création de la voiture Donc celle là Je la trouve magnifique En noir Mais je vais essayer De retourner un peu en arrière Pour voir S'il n'y a pas d'autres améliorations Sur cette voiture là En tout cas Ah ouais des fois J'ai pas envie de passer A travers quelque chose Donc déjà j'ai vu La petite bande Qu'on peut aller encore plus loin Oh la la Tous les trucs qu'on a Oh putain Comment elles sont belles Les voitures Aïe 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 En violet comme ça Elle claque Celle là aussi C'est des couleurs Vraiment mais Impressionnantes Comment elles sont bien faites Mais en tout cas J'ai penché plus Sur celle là Pour le moment Ouais sur celle là Un petit peu jaune Un petit peu orange Etc Rockstar On va éviter Je ne suis pas sur GTA En ce moment C'est bien quand même La pub qui se font entre eux Donc là il y a des jeux de hier Etc Non on va éviter De se prononcer Juste parce que je fais du GTA Que je suis obligé De mettre Rockstar Non désolé Là on est sur Forza Je me concentre sur Forza Donc voilà Mon bolide Que je viens d'acheter Que je viens d'acheter Donc là vous avez le choix Entre les points Ou entre les jetons Bien sûr je vais prendre les points Je ne veux pas payer 20€ Pour en débloquer une voiture Mais il y en a qui le font Bien sûr Le youtubeur Qui est vraiment passionné Qui a vraiment envie De faire pas mal de choses Sur Forza Bah il a acheté toutes les voitures Je pense que le jeu Il revient à 200 ou 300€ Le pauvre Donc maintenant On va essayer de continuer Après la carrière Mais avant ça Je vais essayer de voir Quelque chose Amélioration Donc là je suis en catégorie A Et là on a beaucoup plus de choix Je ne sais pas si vous n'avez pas Beaucoup plus de choix C'est que la voiture Elle est beaucoup plus polyvalente Je peux l'améliorer Sur une catégorie En plus Que je n'avais pas forcément C'était le R Le R je pense que c'est Rising On se rapproche un petit peu Des vrais bolides Qui sont puissants On va éviter Parce que j'ai déjà vu Ce que ça faisait avec la BMW Donc voilà les prix De chaque amélioration Donc là c'était de 52 000 Après vous avez le choix aussi D'améliorer petit à petit Les pièces Donc là par contre Je ne comprends rien du tout Pour être franc Parce que c'est des millimètres Près Au niveau des améliorations Par exemple Ça ou ça ou ça Je n'ai pas envie De me creuser la tête Forcément J'espère qu'il va me proposer L'option par défaut Malheureusement non Regardez bien Vous mettez les suspensions Des courbes Etc Alors le truc C'est bien bien chiant En tout cas Pour ceux qui connaissent La mécanique Vous devez vous régaler Mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout Ça doit vraiment piquer Le mec il fait C'est quoi tous ces petits réglages Et tout Voilà Tu mets par exemple La tenue de route Et tout Tout ça ça se débloque A mon avis au fur et à mesure Après peinture Je ne vais pas du tout Reprendre une peinture Je la trouve déjà bien C'est là On ne va pas passer non plus 15 heures A personnaliser la voiture Donc là je suis en A En R ça coûte combien Je vais juste voir par curiosité 72 000 J'ai pas assez d'argent Et j'ai pas forcément envie de parcourir Mais vous avez vu Elle a beaucoup plus de Le moteur est un peu plus puissant Etc C'est bien parce que c'est bien aussi D'avoir plusieurs voitures Par exemple la BMW Va me servir pour les petites courses Et les moyennes C'est là Va me servir après Pour les moyennes un peu grandes Et après je prenais des voitures Beaucoup plus puissantes Ne vous inquiétez pas Je vais vous changer régulièrement de voiture Je ne sais pas si bien sûr On peut revendre les voitures Qu'on a acheté Peut-être Peut-être pas Donc pour le moment Je ne me suis pas encore penché Forcément sur cette question Je l'étudierai Prochainement Donc voilà On va essayer d'améliorer tout ça Mais l'argent descend vite Sur ce jeu Donc peinture Ce n'est pas un truc de ouf Donc carrière On va prendre plus tôt C'est là Vous voyez la vitesse Ce n'est pas du tout la même Et comme quoi Je parcourais quand même Avec une voiture Il y a quelques trucs minimes Qui se jouent Mais la vitesse quand même Est importante Parce qu'on passe quasiment De 10 points en plus Même de 11 points Donc déjà la vitesse Déjà que je terminais Dans les 3 premières positions Mais alors là On va voir ce que ça va donner C'est parti Nouvelle voiture Nouvelle suspense Franchement Dis-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez De celle-là Est-ce qu'elle est bien Ou moins bien Mais vous allez voir Que celle-là Putain elle est agressif J'ai été surpris De l'accélération Elle a trop de patates Ce n'est plus du tout La même tenue Vous voyez comment Je les rattrape plus facilement Mettre dans les voitures Je ne sais pas Si vous entendez Siffler le moteur Mais c'est impressionnant Écoutez La corvette Elle est super agressif Alors lui par contre Elle ne m'a pas fait de cadeau Oui oi 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 J'étais surpris Je ne pensais pas Que la pelouse Pouvait me bloquer A ce point-là En fait Elle fait secousse Elle m'a carrément Littéralement Bloqué Comme si Elle m'a immobilisé C'est fini Tu ne dépasseras pas Plus loin C'est quand même Une piste de freinage La pelouse J'ai l'impression Mais pour vous dire Franchement Cette voiture Elle a tellement de puissance C'est que Il faudra quand même Un petit temps d'adaptation Parce que Vous allez facilement Vous allez plutôt facilement En finir dans les décors Regardez-moi ça Ah ça pique Alors vous en pensez quoi Ça pique quand même Ah c'est pas évident du tout Donc là Il faut faire quand même Attention de pas trop Accélérer Parce que j'ai remarqué Dès que tu accélères Un peu trop avec cette voiture Là Je suis immédiatement Dans les décors Elle est un petit peu plus Je dirais pas Qu'il est plus stable Mais déjà Je peux vous dire Juste un truc Qui saute tout de suite A l'oeil C'est la vitesse La vitesse d'accélération La vitesse de ponte Après question de Stabilité Elle est pas trop stable On va pas se mentir Elle a tendance A déraper un peu trop Je pense que la vitesse N'est pas fait pour Après il y a des améliorations Qu'on pourra débloquer Par la suite Pour pouvoir l'optimiser Mais pour le moment En tout cas Je peux vous dire Que Elle peut partir D'un moment à l'autre Sur les côtés Bon en tout cas Maintenant je suis un peu plus content De vous présenter ce gameplay Parce que la voiture Est enfin adaptée Pour le circuit Et que je n'ai plus Cet handicap D'être tout le temps A la bourre Au niveau de la vitesse De pointe Vous avez vu J'ai 11 points de plus Là si je me loupe C'est vraiment J'ai rien compris du tout Comment jouer La corvette Putain Laisse tomber C'est même pas la chevron En plus Je les déconne C'est la corvette Je crois Il faut pas hurter Une voiture Dans ce jeu Non 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 En plus J'ai carrément Quitté la piste Mais le moteur Il est quand même Très agressif Alors j'imagine pas La bugue à tiberne Que ça va donner A mon avis Ça va vraiment Envoyer du lourd Là ça commence A être plutôt pas mal Mais je suis quand même Un petit peu A la traîne Sachant que d'habitude J'arrive quand même A bien me stabiliser Mais moi Ça va Je les dépasse Beaucoup plus facilement Comment elle hurle la voiture Il s'accélère T'es presque En train de dépasser Regardez la vitesse Pour le rattraper Maintenant c'est facile De dépasser qu'un tiens Si je faisais tout simplement Changer de voiture C'est pas vrai Vous voyez quand même Comment je le colle Imaginez vous Sur la BMW Comment j'étais en retard Waouh 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 Ça glisse un peu trop Je trouve C'est pas trop mal là Vas-y J'étais surpris Par un peu Soyez quand même Il m'avait plu Pendant le gameplay Je fais merde Je m'y croyais vraiment Allez vas-y Je fais quand même Attention au niveau des virages Voilà je suis moins Et le premier On est quasiment 50-50 Maintenant Le rattrapage C'est quasiment possible Cette fois-ci Moi j'ai pris un peu De retard au niveau Du tour Mais si je pense Tu aurais 3 tours Je le dépasserais Sans problème On va essayer de voir Si j'arriverais déjà Le dépasser Plutôt les deux premiers Parce que je dis le premier Mais c'est les deux premiers Mais quand même C'est un temps d'adaptation Qu'ils font Je vais pas vous le montrer Ça se fait pas Comme ça en 5 minutes On devient pilote A chaque voiture Je pense qu'il y aura Quand même Un petit délai d'adaptation Sachant qu'en plus De circuits Ils sont vraiment En zigzag de tous les côtés Donc ça ça perturbe Regardez Y'a pas de moi Qui quitte la route Finalement Eux aussi ça leur arrive En tout cas Je vais pas le toucher Oh là là Ça a été fini C'était trop facile Regardez là L'intérieur de la voiture C'est ce que je vous montre Pas forcément Mais là J'étais assez morderie A la voiture Aussi vous avez plusieurs vues Je suis en train De vous faire défiler Parce qu'il y a des vues Que je suis pas forcément à l'aise La vue embarquée J'aime pas trop Parce que J'ai l'impression De pas voir en fait Qu'est-ce qui se passe Sur les côtés Bah là vous avez vu Je me suis fait pénaliser Par rapport à la vue Parce que je voyais pas Qu'il me dépassait J'aurais pu un petit peu Le contraire bloquer Mais bon C'est pas trop grave Je me dis Le but c'est de vous montrer Les circuits Les voitures Après finir dans le podium Les trois premiers Et après le reste Peu m'importe Comment ça va se dérouler Si je finis Voilà Voilà la petite vue embarquée C'est assez cool Donc n'hésitez pas A me dire vraiment Qu'est-ce que vous en pensez Cette fois-ci De cette voiture Est-ce que vous aimez bien Moins bien Mais je vous assure Il est très très agressif Là-dessus Le mec qui me dit Non mais tu sais Ta voiture Elle est pas trop Elle gueule pas trop encore Croyez-moi On l'entend Je pense que Dès que je vais avoir Un petit peu Semi pro C'est déjà pas trop mal On se rapproche Des grands leaders Des courses Etc Qu'on va parcourir Je pense que Petit à petit Il y aura de quoi faire En tout cas Maintenant je suis satisfait De cette voiture là En plus le boost Que j'ai Il me permet D'activer encore plus rapidement Des compétences Par la suite Qui ont été débloquées Et aussi tout simplement De pouvoir Augmenter plus rapidement Mon profil de pilote Qui sert Je sais pas encore à quoi Pour le moment Peut-être que plus il sera élevé Plus on débloquera des trucs Là vous avez vu Je suis quand même bien classé C'est que je suis à 799 Et les mecs sont quasiment à 800 Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'il vous a plu Qu'il vous a fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un j'aime Bien sûr Si vous n'êtes toujours pas abonné A ma chaîne Tentez l'aventure C'est gratuit Ça vous permettra D'avoir pas mal d'exclusivité Sur des jeux vidéo Que je suis en train de développer Rien que pour vous Et tout simplement Suivez moi aussi Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Les liens sont dans la description Moi je vous retrouve Pour d'autres vidéos A bientôt Prenez soin de vous Je vous remercie de vous